La carte du monde a évolué d'une grosse masse de terre à d'énormes continents. Si cela a eu lieu, c'est que les plaques tectoniques se déplaçaient à cause des circonstances naturelles. Mais la division de ces continents s'est poursuivie par les mains de l'humanité. En grande partie, ce n'était désormais plus à cause de phénomènes naturels, mais parce que l'homme a cherché à prendre le contrôle politique et à étendre ensuite les limites de ce contrôle. L'histoire a été témoin de conquêtes de territoires par des empires, de coups d'État ou encore de la création d'État-nation par des moyens pacifiques. Le visage changeant de la carte a toujours été attribué aux tentatives d'établissement de la paix. Même lorsqu'un souverain tyran en remplaçait un autre, le motif prétendu était toujours le même, la paix. Or, les pages de l'histoire nous racontent tout autre chose. Cette transformation de la carte du monde, cet écroulement des nations et l'émergence de nouveaux États a engendré tout sauf la paix. La paix est une chose que le monde n'a pas réussi à atteindre. De nos jours, le monde se divise de nouveau en blocs. L'extrémisme s'intensifie et la situation financière et économique s'aggrave. Il est urgent ainsi de mettre fin à toute forme de haine et de mettre en place les bases de la paix. Cela ne pourra se faire uniquement qu'en respectant tous les sentiments d'autrui. Si cela n'est pas accompli correctement, honnêtement et avec vertu, la situation dégénérera de manière incontrôlable. Était-ce en raison de mauvaises décisions politiques, ou à cause de démarcations géographiques erronées, ou encore à cause des conflits religieux ? Quelle que soit la raison, le facteur sous-jacent a toujours été le même. Un manque de leadership. Aujourd'hui, nous constatons que le monde est désormais devenu un village global. Les êtres humains sont étroitement liés les uns aux autres. Des gens de toutes nations, de toutes religions et de toutes cultures vivent dans tous les pays. Les dirigeants de tous pays doivent donc apprécier et respecter les sentiments de tous les peuples. Il sait aux leaders et à leurs gouvernements de créer des lois qui engendrent un environnement et un « l'on doit éliminer toute injustice et toute cruauté et l'on doit chercher plutôt à lutter pour la justice véritable ». L'on pourrait dire que toute nation a un chef et que presque toutes les religions en ont un également. Alors pourquoi le leadership est-il ou plutôt l'absence de leadership est-elle à blâmer ? En fait, bien que chaque nation et chaque religion aient son propre chef, au fur et à mesure que les problèmes débordent de là des frontières des nations, ils s'étendront pour devenir des problèmes internationaux. Le leadership devra donc lui aussi être mondial. Une telle direction ne pouvait être envoyée que par Dieu, car les dirigeants élus par l'homme ne seraient pas acceptables aux yeux de toutes les nations et toutes les souches de la société. Allah le Tout-Puissant s'en est donc occupé en envoyant dans ce monde un chef qui devait être le Hakam et le Hadal, l'arbitre juste de toutes les nations. En ces temps, selon nos croyances, Dieu le Tout-Puissant a suscité le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Khazrat Mizarulam Ahmad de Kadian en tant que Messie promis et Imam Mahdi en soumission totale au Saint-Prophet Muhammad et bénédiction de Dieu soit sur lui. Le Messie promis a été suscité afin de propager les véritables enseignements de l'Islam et du Coran. Il a été suscité afin d'établir un lien entre l'homme et Dieu le Tout-Puissant. Il a été envoyé afin d'identifier et de faire reconnaître les droits dus par un homme assez semblable. Il a été envoyé pour mettre fin à toute forme de guerre des religions. Il a été envoyé pour établir le respect, la dignité et l'honneur de chaque fondateur et de chaque prophète de toute religion. Il a été envoyé pour attirer l'attention sur l'adoption des normes les plus élevées des valeurs morales et pour établir la paix, l'amour, la compassion et la fraternité dans le monde entier. Après avoir établi une communauté de musulmans qui se concentrait uniquement sur l'établissement de cette paix absente en ce bas monde. En 1908, le Messie promis, comme tout être humain, à quitter ce monde. Or, ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas seulement cette communauté, mais également son califat, son successeur, pour d'une part diriger la communauté et d'autre part appeler le monde à son créateur, le seul moyen de restaurer la paix, du niveau individuel jusqu'à celui de la société dans son ensemble. Le califat Ahmadiyya sera toujours reconnu comme étant le porte-étendard de la paix et de l'harmonie dans le monde, et il sera toujours loyal envers le pays où résident ses membres. Le califat Ahmadiyya est ici pour poursuivre la mission du Messie et du Mehdi. Il n'a donc aucune raison de craindre ce califat. Ce califat attire l'attention des membres de la communauté sur l'accomplissement de ces deux obligations pour lesquelles le Messie promis a été suscité, et par conséquent il tente de créer la paix et l'harmonie dans le monde. Aujourd'hui, son cinquième successeur, Hazret Mirza Masrour Ahmad, qu'Allah renforce sa main, est voué au service de l'humanité. J'ai transmis le même message appelant à la paix et à la justice en de nombreuses occasions, et ce dans différentes parties du monde. Je ne sais pas quel impact mes opinions ont pu avoir sur ceux qui m'ont écouté, et je ne sais pas dans quelle mesure ils travaillent pour le développement de la paix dans leur propre cercle d'influence. Néanmoins, si Dieu le veut, je continuerai toujours à accomplir ma tâche et mes responsabilités que sont de promouvoir la paix, la tolérance, la justice et la compassion aux quatre coins du monde. Je ne cesserai de dire à tout le monde que pour être libéré de la douleur et de la souffrance auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, nous devons adopter la vraie justice ainsi que l'égalité. Sa première et principale mission, en tant que successeur du Messie promis, est d'appeler le monde vers le seul et unique Dieu, Allah. Son message est pour le monde entier, pour chaque nation, pour chaque religion et pour chaque cercle de la société. Sa sainteté, à la lumière des enseignements coraniques, voit la croyance en un seul Dieu et l'accomplissement des devoirs envers la création de Dieu, comme étant la seule voie à suivre dans le processus de la restauration de la paix. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a déclaré qu'il a été suscité par Dieu le Tout-Puissant, à notre époque, en soumission au Saint-Prophet de l'Islam, le Saint-Prophet Mohammed, afin de répandre les deux objectifs primordiaux des préceptes de l'Islam. Le premier est de rapprocher l'humanité de Dieu le Tout-Puissant et ensuite d'attirer l'attention de l'humanité sur l'accomplissement des droits des uns et des autres. Je crois que ces deux objectifs sont la pierre angulaire de l'instauration d'une paix véritable et d'une paix durable dans le monde. Cela dit, les détails du scénario international turbulent et volatile ne sont pas cachés à ses yeux. En effet, sa sainteté a un bon aperçu de l'ensemble des problèmes qui sont à la base des crises globales et multidimensionnelles auxquelles le monde est confronté. Les dirigeants politiques qui ont eu la chance d'être en audience avec sa sainteté sont toujours étonnés d'apprendre à quel point sa sainteté comprend les relations diplomatiques et les affaires étrangères. Et ce n'est pas seulement une question de compréhension, c'est la solution à tous ces problèmes qu'il suggère aux dirigeants mondiaux. Prenant ce message avec lui, il voyage loin, aux quatre coins de la Terre. Quelques mois après le symposium sur la paix de l'année dernière, je me suis rendu aux États-Unis où j'ai été invité à prendre la parole au congrès au Capitol Hill. En suce des politiciens, un certain nombre de groupes de réflexion et d'universitaires importants étaient également présents. Dans mon discours, j'ai dit que la plus grande puissance au monde, à savoir les États-Unis, doit considérer ses responsabilités dans le monde dans le sens le plus large. J'ai aussi déclaré que s'ils ne remplissent pas leurs obligations et s'ils ne respectent pas les normes de la justice, ils vont mener le monde vers une destruction terrifiante. J'ai aussi déclaré que les générations à venir vont nous blâmer et vont blâmer en particulier les grandes puissances d'aujourd'hui. Nos enfants ou nos petits-enfants ne vont pas nous pardonner parce qu'ils sauront que nous aurions pu éviter cet héritage déchirant que nous leur avons légué. De même, en décembre dernier, au Parlement européen à Bruxelles, notre bon ami qui vient de prendre la parole, le député européen Charles Stanok, a organisé un événement dans lequel j'ai pu m'adresser aux membres du Parlement européen. Des députés de différents parlements nationaux et d'autres dignitaires et des personnalités influentes étaient également présents. J'ai profité de l'occasion pour rappeler aux pays européens leurs responsabilités en tant que pays membre de l'Union européenne. Hazrat Mirza Masrour Ahmad, le calife du Messie Promis, a fait ressortir que tous les problèmes politiques majeurs découlent de la convoitise économique. Les nations les plus puissantes essayent de saboter les économies des nations relativement plus faibles. Ils croient fermement que la luxure est l'une des principales sources des guerres de notre époque. La crise économique mondiale a contribué énormément à l'agitation mondiale et a augmenté les frustrations parmi les masses. Une autre cause majeure de division est la lutte pour le pouvoir interne dans les pays. Ensuite, dans de nombreux pays, les droits du public sont injustement usurpés. Une autre facteur est que certaines parties cherchent à démontrer leur pouvoir et leur puissance en traitant les autres d'une manière extrêmement cruelle. En outre, une cause fondamentale de division est le manque de justice dans le monde. Cela conduit directement à un manque total de confiance mutuelle. Une autre cause de toute cette agitation est le fait que les gens ou les gouvernements sont en train de convoiter la richesse et les ressources des autres avec beaucoup d'envie et une grande cupidité. En fait, ils ne se limitent pas à ces regards envieux, mais ils cherchent en réalité à saisir ce qui ne leur apportient pas. Là où les armées sont entraînées à se battre, sa sainteté Mirza Masrour Ahmed a aussi un message de paix pour elle. Le principe islamique de base selon lequel la guerre n'est pas un permis de tuer est un message que sa sainteté exprime en s'adressant au stratège de la défense. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 70 millions de personnes ont perdu la vie, dont 40 millions de civils. ces derniers ont consenti un sacrifice plus important que les militaires. D'autant plus que les suites du conflit ont été terrifiantes et les décès s'élevaient à plusieurs millions de personnes après la guerre. Plusieurs années après l'usage de la bombe atomique, les effets nocifs de la radiation affectaient encore les nouveaux-nés. Pour résumer, le message de Hazret Mirza Masrour Ahmed qu'Allah renforce sa main est simple et direct. Croire au Créateur et suivre ses commandements. Ce message puissant mais pacifique attire l'attention des dirigeants du monde, de Tokyo à l'Extrême-Orient jusqu'à Vancouver au Far West. Son message de paix, son message de réconciliation, d'amour, son message favorisant les engagements envers la communauté, le respect pour les personnes âgées et la prise en charge des jeunes est un message incroyablement puissant. Mais je pense qu'il fait vibrer les cœurs de façon toute particulière à un moment où il y a des craintes accrues dans certaines communautés et que l'on pense que certaines communautés vont se dresser les unes contre les autres. Je suis extrêmement content de pouvoir l'accueillir ici au palais de Westminster et je le soutiens fermement et je me joins à lui en cherchant à promouvoir un message de paix. Encore une fois, c'est un honneur de vous accueillir votre sainteté. Je veux ajouter que c'est un honneur parce que vous êtes un homme qui, avec des débuts humbles, mais qui a fait de son leadership une figure de prominence mondiale. Vous avez commencé en tant qu'enseignant et vous êtes maintenant un guide pour des millions de musulmans dans le monde entier. Vous avez été persécuté pour votre croyance, emprisonné pour votre foi et exilé de votre patrie, mais vous avez refusé de vous tourner vers l'amertume ou vers la vengeance et c'est là une leçon très importante. J'ai moi-même rencontré sa sainteté le calife et je respecte son engagement ferme à promouvoir la paix et la compréhension. À un moment où les extrémistes cherchent à nous diviser, sa sainteté a délivré un message inspirant et pacifique de l'amour surmontant la haine. Encore une fois, quel plaisir de vous accueillir à Ottawa, votre sainteté, une occasion pour discuter sur de nombreux défis auxquels fait face la communauté musulmane Ahmadiyya, mais aussi la possibilité de travailler ensemble sur des objectifs et des défis communs. Sous-titrage ST' 501 Merci.